coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour ou pour une nouvelle question je commence déjà à bafouiller je vais à peine de commencer donc la nouvelle question d'aujourd'hui c'est le shampoing sans sulfate en fait pourquoi et à quoi ça sert donc le shampoing sans sulfate vous l'avez déjà entendu vous êtes déjà beaucoup à savoir que c'est pour les lissages brésiliens guillemets pour les lissages brésiliens en fait pourquoi il est nécessaire et important et impératif d'utiliser un shampoing sans sulfate c'est tout simplement parce que quand vous applique quand on applique le lissage brésilien sur vos cheveux c'est on l'applique en surface sur votre cheveux on va apporter de la kératine entre autres et d'autres ingrédients mais c'est un peu je peux dire fragile puisque ça dure plusieurs mois mais ça reste quelque chose qui est un peu en surface le fait d'utiliser un shampoing classique vous allez grignoter un petit peu le travail qui a été fait et vous allez enlever votre lissage brésilien un peu trop vite en fait le lissage brésilien pardon le sulfate dans les dents le dans le shampoing à quoi il sert il sert tout simplement à mousser à shampooiner à laver entre guillemets le souci c'est que il ouvre les écailles il ouvre les écailles du cheveu et des fois ça ouvre trop parce que c'est trop agressif et ce qui se passe en ce moment c'est que les commerciaux enfin les commerciaux les industries les industriels ils mettent beaucoup de cet argent là tout ça parce qu'ils veulent que ça mousse bien parce que c'est ça fait vendre en fait un shampoing qui mousse beaucoup je sais que vous aimez ça vous avez l'impression que vos cheveux sont propres quand ils sont bien décapés mais en fait c'est pas le cas il faut pas trop laver les cheveux donc comme je viens de vous expliquer ça sert à laver les cheveux donc vous avez des shampoings qui ouvre les écailles d'ailleurs je fais une petite aparté quand on ouvre les écailles avec un shampoing il faut les refermer avec un masque donc c'est pour ça que même quand on a les cheveux gras ou très sec ça c'est sûr vous utilisez un shampoing et vous utilisez un masque même si vous êtes pressé il faut resserrer parce que sinon vous avez les cheveux avec les écailles ouvertes voire très ouvertes parce qu'il ya des shampoings c'est vraiment corrosif les écailles ouvertes après vous vous étonnez d'avoir les cheveux secs et les cheveux pétards et électriques c'est normal parce que vous vous resserrez pas après les écailles bon c'est pas si simple ainsi c'était si simple ça saurait c'est pas j'ouvre et je ferme des fois on arrive même plus à fermer tellement ça a abîmé mais bon le but c'est d'avoir les écailles un peu fermé pour que vous avez un cheveu hydraté brillant doux soyeux etc vous savez c'est tout ce qu'on veut mais le souci c'est que quand vous utilisez un shampoing classique en grande surface ou même dans les grandes marques cet agent il est trop corrosif donc ça fait enlever votre lissage brésilien trop rapidement et d'ailleurs j'en suis la preuve car j'ai déjà testé moi je teste tout le temps plein de shampoings je teste tout le temps plein de shampoings et parce que j'aime ça et une fois j'ai testé un shampoing de chez l'oréal c'était un pro kératine quelque chose et j'aimais bien et c'est vrai qu'au bout d'un mois le soleil était revenu soleil soleil le soleil c'est à dire les racines toutes frisées étaient revenus donc j'ai dit ah ouais quand même c'est vrai parce qu'entre la théorie et la pratique il ya du vrai c'est pas on te dit de prendre sans sulfate c'est juste commercial pour pour faire vendre leurs produits etc non en fait si vous utilisez un shampoing sans sulfate vous allez voir que ça mousse beaucoup moins mais vous allez me dire ouais c'est chiant ça mousse moins j'ai l'impression que mes cheveux sont sales sont gras bah oui bah c'est sûr quand on veut faire les choses bien il faut travailler un petit peu plus donc peut-être vous pouvez faire deux voire trois shampoings mais le but c'est pas de faire dix shampoings pour que ça lave plus le but c'est justement de pas trop lavé parce que votre cheveux je voulais déjà dit à plusieurs reprises il a soif et le sébum c'est fait pour le nourrir il a soif il a faim donc il faut pas trop décaper vos cheveux vous inquiétez pas c'est pas sale il faut enlever l'excédent surtout si vous mettez beaucoup de crème comme moi d'ailleurs beaucoup de crème beaucoup de sérum beaucoup de ceci cela ok laver un petit peu plus mais si vous mettez pas grand chose un voire deux shampoings ça suffit un shampoing si vous faites ça très régulièrement c'est à dire quasiment tous les jours il y en a ma face des c'est déjà trop mais voilà un shampoing voire deux pour bien enlever le premier il a bien il sent encore un peu gras et le deuxième c'est pour parfaire le résultat et c'est pas des guillemets que je vais mettre c'est vraiment des des warnings s'il vous plaît les filles quand vous lavez vos cheveux vous ne mettez pas de shampoing sur les longueurs et les points je l'ai déjà dit mais encore plein de gens qui font la bêtise vous mettez le shampoing en racine et vous massez et ça c'est pas que seulement quand vous avez des extensions c'est même pour vos propres cheveux il faut vous mettez du shampoing en racine et vous massez vous mettez pas du shampoing oh c'est ça je vais mettre du shampoing et je frotte on dirait comme dans les années 60 ou les années 30 quand il avait le le linge à la main là je frotte je frotte non vous allez les assécher vos cheveux donc mettez du shampoing là après avec l'eau de rinçage ça va descendre ça va enlever les poussières les produits etc ça suffit même s'il reste encore un peu de gras c'est limite bon pour vos cheveux donc vous avez lavé vos cheveux avec le shampoing sans sulfate juste quelque chose que je voulais rajouter le shampoing sans sulfate donc c'est très important quand vous avez un lissage brésilien mais j'ai envie de vous dire c'est important pour tout le monde quand vous avez compris là apparemment les industriels ils abusent ils abusent parce qu'ils veulent nous faire vendre des produits qui sont bien décapant parce que nous on a envie de tout décaper de tout laver on a l'impression que c'est propre non il faut y aller doucement donc si vous pouvez utiliser des shampoings sans sulfate c'est à dire qu'ils moussent pas trop vos cheveux seront moins agressés vous allez pouvoir les hydrater parce que souvent c'est des shampoings qui coûte un peu plus cher donc il ya d'autres actifs dedans je dis souvent parce que c'est pas toujours le cas mais au moins vous allez prendre soin de vos cheveux vous allez éviter d'ouvrir ces écailles là parce que ces écailles sont faciles à ouvrir quand on les abuse mais c'est très difficile de les faire resserrer et d'ailleurs juste une petite précision à des personnes qui me disent oui mais je voudrais aussi un masque sans sulfate un sérum puis j'ai vu aussi une crème sans sulfate non en fait si vous avez bien compris le sulfate c'est fait pour laver donc qui est pas censé en avoir dit dans les masques ni dans les sérums ni dans les crèmes en fait si quelqu'un vous dit oui c'est une crème sans sulfate c'est valable pour votre lissage brésilien vous dites oui tu prends pour une je vais pas dire le mot c'est bon c'est pas ça sert à la base on n'a pas c'est comme une fois j'ai vu une pub à la télé c'était des sucettes des sucettes je sais plus quoi ils avaient marqué zéro quoi zéro quoi zéro lipides un truc comme ça non mais depuis quand il ya des lipides dans les sucettes c'est 100% de sucre donc en fait c'est fait pour vendre ça ok donc qu'est ce que je disais donc dans le masque des fois il ya un petit peu de sulfate parce que c'est vrai que c'est plutôt dans les conditionneurs c'est pour ça qu'il ya des personnes qui font des qu'on appelle des low poo c'est à dire des low shampoos c'est des ils se lavent leurs cheveux qu'avec des conditionneurs parce qu'il ya un petit peu d'agent lavant mais très peu mais dans les masques il n'est pas censé en avoir et en tout cas le très peu qu'il ya ça ne lavent ça va pas décaper votre cheveux donc quand on n'ya pas de shampoing de masques sans sulfate de crème sans sulfate etc ça sert à rien c'est du commercial donc ce qu'il faut que vous intéresser c'est sur le shampoing et oui je vous le dis et je vous l'assure ce n'est pas commercial il faut utiliser un shampoing sans sulfate sinon votre lissage brésilien et va partir trop vite donc là je parle en l'occurrence pour le lissage brésilien mais si vous voulez faire un lissage brésilien tous les mois tous les deux mois ou tous les deux semaines grand bien vous fasse et tant mieux pour vous mais vous faites ce que vous voulez au final voilà c'est tout ce que je voulais dire à propos de ça il y avait une question que à laquelle je pensais à l'instant tac 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 et ben c'est pas grave ça me reviendra une autre fois ce sera une autre nouvelle vidéo voilà bye bye à bientôt